Qu'est-ce que vous avez présenté cette série d'exposés qui concerne la vertu ? Comment lutter contre le réchauffement climatique ? Comment faire respecter l'état de droit des pays qui ne le respectent pas ? Comment lutter contre la Russie qui envahit l'Ukraine ? Comment faire en sorte que les pouvoirs, les pouvoirs exécutifs dans les pays n'abusent pas de leur position ? Et donc comment créer des contraintes, des équilibres, des freins, des séparations des pouvoirs et des choses comme ça ? Et je me suis dit qu'au fond tout ça c'est très important, c'est évidemment très important de maintenir ce fragile équilibre de la démocratie libérale, qui est quand même très en danger dans le monde aujourd'hui. Mais qu'il était intéressant aussi d'envisager les choses de l'autre côté, c'est-à-dire du côté positif. Qu'est-ce que, comme qualité, quelles sont les qualités qu'il faut cultiver chez l'individu pour qu'il soit accompli en tant qu'être humain et en tant que citoyen ? Quelles sont les qualités positives à développer, ce qu'on appelle les vertus, traditionnellement dans la philosophie grecque ? C'est très important parce que c'est au cœur des débuts de la philosophie, c'est-à-dire chez Socrate. La plupart du temps, Socrate avait des interlocuteurs et dans ces interlocuteurs, il y avait des gens qui utilisaient des mots qui sont essentiels, très importants pour la vie en société, pour la vie tout court, l'accomplissement de la vie. Et souvent, c'était des vertus. On parlait de quelqu'un qui était courageux, on parlait de quelqu'un qui était juste, on parlait de quelqu'un qui était tempérant, par opposition à l'intempérance, on parlait aussi de quelqu'un qui était tolérant, de quelqu'un qui était capable d'amour pour autrui, etc. Et donc, il m'a semblé intéressant de faire ça parce que c'est le début de la philosophie. Au début de la philosophie, Socrate se trouve face à des interlocuteurs qui utilisent ces notions qui sont essentielles pour tout le monde, pour bien vivre en société, il vaut mieux être courageux que l'âge, il vaut mieux être juste qu'injuste, etc. Mais il les définit très très mal. Et donc, tout le travail socratique est un travail de clarification des notions. Et puis après, se créent des écoles philosophiques parce qu'il ne suffit pas de savoir ce que c'est qu'être juste, ou du moins d'avoir essayé de clarifier tant que faire se peut, on n'y arrive jamais totalement, la notion de justice, de courage, etc. Encore faut-il être capable de vivre en fonction de ça, c'est-à-dire cultiver ces vertus, se former. Et c'est pour ça qu'il y avait des écoles philosophiques, les épicuriels, les stoïciens, etc. Et donc, il m'a semblé très intéressant de reprendre ça pour voir ce qui reste de pertinent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de parties de la philosophie qui sont plus pertinentes aujourd'hui. La physique d'Aristote, une physique géocentrique, est évidemment une physique qui n'est plus pertinente aujourd'hui. Par contre, peut-être qu'il y a moyen de réévaluer ces théories des vertus. Ça a été fait d'ailleurs par au moins deux philosophes. Dans les années 50, par Vladimir Yankelevitch, qui a fait un traité des vertus, qui date déjà de quelque chose comme 70 ans. Et puis, plus tard, dans les années 1990, André Consponville, qui a écrit un livre qui s'appelle « Petit traité des grandes vertus ». Alors, on peut s'en inspirer, mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre vraiment les choses à la base, c'est-à-dire de se demander aujourd'hui, dans le contexte contemporain de 2023, qu'est-ce qu'être juste ? Qu'est-ce qu'être tempérant ? Qu'est-ce qu'être courageux ? Qu'est-ce qu'être tolérant ? Qu'est-ce que l'amour peut-il être considéré comme une vertu ou pas comme une vertu ? Et puis alors, il y a une vertu intellectuelle de l'intelligence qui a été mise en avant par Aristote dans l'éthique anicomac et qui est la vertu de l'intelligence pratique, ce qu'on appelle la prudence, phronésis en grec. C'est très important de bien la mettre en œuvre parce que, dans la vie pratique, il y a des tas d'incertitudes. On voit aujourd'hui, si vous prenez position pour les Ukrainiens, ce qui me semble tout à fait, tout à fait, ça, ça me semble évident. Maintenant, comment le faire ? Jusqu'où intervenir ? Quels sont les risques à faire prendre aux populations ? Bon, il y a énormément d'éléments d'incertitude et de paris sur le futur et vous n'avez pas une démonstration mathématique qui va vous dire « ça, c'est bon et ça, c'est pas bon ». Donc, quelque part, mais quand même, il faut développer une intelligence pratique qui soit capable de raisonner correctement dans ces circonstances d'incertitude. Et vous voyez, tout cet ensemble de vertus peut peut-être nous être utile aujourd'hui et, comme je le disais au début, nous faire envisager les problèmes, non pas seulement de façon négative, il faut limiter les pouvoirs, il faut éviter le populisme, il faut éviter le terrorisme, il faut éviter le réchauffement climatique, enfin, si c'est possible, du moins limiter, mais quelles sont les vertus positives qu'on peut cultiver chez les individus pour faire d'eux des individus accomplis, à la fois de bons citoyens, peut-être que, prenant les choses dans ce sens-là, on aura une vision moins négative et noire du monde, comme elle est assez courante aujourd'hui.